Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer à parler des semis pour former un bonsaï. Alors j'avais fait déjà une vidéo qu'on peut retrouver ici sur le thème faire un bonsaï à partir d'un semis, j'avais fait ça en janvier 2019, donc j'avais présenté un peu la méthode que je faisais pour semer des graines et comment on faisait en fait pour former un bonsaï, et j'ai décidé de faire aujourd'hui entre guillemets la suite de cette vidéo pour reparler plus en détail de cette méthode et vous montrer aussi des exemples de ma propre collection. Alors comme vous savez, faire un bonsaï à partir d'un semis, c'est on va dire la méthode la plus longue, mais c'est aussi celle où on maîtrise le plus de choses, c'est à dire qu'on maîtrise dès le départ le mouvement à la base du tronc, on construit tout de zéro et ça c'est très gratifiant pour un bonsaï car entre guillemets d'avoir un arbre et de se dire je l'ai constitué à partir d'une graine. Par contre évidemment on a besoin de dizaines et de dizaines d'années pour former vraiment un arbre terminé, donc ça dépend des espèces, il y a des espèces qui poussent plus vite que les autres, si on construit un pain à partir d'une graine ce sera plus long qu'avec un érable par exemple. Pour revenir sur les méthodes que j'emploie, je commence par sélectionner et acheter des graines sur internet, on peut voir les pages en ce moment en défilé, donc on a le choix, on a plusieurs espèces, après forcément ils mettent des images un peu attrayantes parce qu'on voit tout de suite un bonsaï fini. Donc la première chose importante à redire c'est que des graines de bonsaï ça n'existe pas, c'est vraiment des graines d'arbres mais c'est la manière dont on va cultiver ce semis qui va faire que ça va devenir un bonsaï. Donc en fait on peut prendre théoriquement n'importe quelle graine d'arbre mais il va ensuite falloir appliquer des techniques particulières pour le former en bonsaï. Alors évidemment il y a des techniques qui sont plus rapides que le semis, par exemple partir d'une bouture c'est quand même plus rapide parce qu'on a déjà la tige, en fait on a déjà du bois et les racines qui sont déjà créées alors qu'à partir d'un semis on part de zéro, vraiment de la base et puis former un arbre à partir d'un semis c'est assez délicat la première année. Il y a des échecs, ça fonctionne pas à 100%. Moi j'emploie une méthode qui fonctionne la plupart du temps mais des fois il y a des échecs, on peut pas avoir 100% de réussite c'est pour ça qu'il faut en semer pas mal. Alors moi la méthode que j'emploie la plupart du temps c'est que je commande sur internet les graines qui m'intéresse. Je les reçois, tout de suite après je regarde s'il y a besoin d'une stratification, ça c'est vraiment décrit sur le paquet de la graine où il y a des fiches sur internet. Il y a certaines espèces qui demandent jusqu'à trois mois de stratification. La stratification c'est simple en fait vous prenez la graine, vous les laissez en fait dans le sachet, vous avez en général un petit sachet alimentaire. Moi je rajoute du sable fin, c'est du sable standard, du sable par exemple d'aquarium qu'on peut prendre en jardinerie. Je remplis de sable, j'humidifie un peu et après je place ce paquet au frigo. Ça permet à la reine en fait de rester dans un environnement frais et humide. En fait ça simule un hiver donc la reine pense qu'elle est au repos et dès qu'on va la semer au début du printemps il va y avoir une grosse différence de température et c'est là qu'elle va se mettre à germer. Une fois que la période de stratification est passée, je prends ensuite des gobelets. Alors il y a plusieurs types, soit des gobelets en plastique, l'avantage c'est que c'est récupérable et puis c'est déformable quand on va devoir les repiquer. Il y a des trous de drainage, il y a aussi ces petits pots, c'est assez connu, c'est des pots en tourbe. Donc l'avantage c'est que c'est dégradable. On peut laisser la motte à l'intérieur et repiquer directement le pot dans un pot à bonsai. Et ça a l'avantage en plus d'être poreux donc dès que la graine se développe et que les racines commencent à se développer dans le pot, elles vont pouvoir percer la couche de tourbe et on va les voir en fait à travers. Donc là on est sûr que la motte est remplie et là on peut directement mettre ça dans un plus gros pot, une caisse, un bac, ce que vous voulez. Et bon par contre c'est utilisable qu'une seule fois. Donc moi j'avais l'habitude d'utiliser cette technique pour les semis par exemple pour le potager, les tomates etc. Et là cette année j'ai essayé de le faire sur des semis d'érable. Je vais vous montrer l'évolution. Je les ai semé dans ce type de pots en mars et elles se sont développées au fur et à mesure du printemps. J'avais pris des bacs en fait dans lesquels j'avais mis justement ces petits pots en tourbe à la chaîne pour avoir le maximum de réussite. Cette barquette elle était placée sous mes étagères dans la serre. Alors je les ai mises en dessous justement pour qu'elles puissent profiter de l'humidité quand j'arrose au dessus et puis aussi qu'elles soient pas directement en plein cagnard parce que les semis en plein cagnard c'est mort, ça marche pas. Moi j'ai vu que ça marchait beaucoup mieux à l'ombre. La seule difficulté dans la culture des semis jusqu'à ce que ça germe c'est de pas trop arroser. Il faut pas oublier d'arroser parce qu'il faut pas que ça sèche. Il faut pas non plus trop arroser pour que ce soit détrempé. Surtout que ça, ça absorbe énormément l'humidité. Si c'est trop humide on peut avoir le phénomène de fonte des semis et là c'est carrément la graine qui pourrit. Ça se reconnaît tout de suite. Donc vous avez en premier en fait la graine qui commence à pousser et on voit en fait une petite tige verte. Vous avez les côtés lidons donc c'est pas les premières feuilles, ça ressemble mais c'est pas ça. Et ensuite vous avez les feuilles. Et le phénomène de fonte des semis en fait ça fait que en gros bah ça c'est comme si ça fondait en fait. Vous avez les feuilles qui tombent et puis le semis finit par disparaître en fait. Et ça c'est typique d'un excès d'arrosage. Alors je sais qu'il y a des potions magiques. D'ailleurs j'avais essayé de le faire pour éviter que ça se propage. Je vous mets une vidéo là dessus parce que c'est quelqu'un sur une autre chaîne youtube qui présente ce produit. C'est un produit à base d'ail qu'on peut faire nous même. Ensuite vous pulvérisez ce produit directement sur les substrats et ça empêche en fait la propagation de la fonte des semis sur les autres plants. Au niveau du substrat j'utilise un mélange de terreau et de sable. Je fais environ 50-50 sable terreau. Le terreau vous prenez du standard et puis le sable moi c'est du sable en fait c'est des sachets de sable pour l'aquarium c'est assez fin. L'ajout de sable en fait c'est pour améliorer le drainage et pour éviter du coup la fonte des semis. Donc on peut voir l'évolution au fur et à mesure. On voit qu'il finit par y avoir des feuilles qui s'allongent. La tige s'allonge et dès qu'on arrive à ce stade là on est super content. On se dit c'est bon là il va prendre. Voilà donc j'ai laissé développer. J'ai fait attention à l'arrosage. Il faut vraiment regarder en fait. Quand on voit que la surface est sèche on peut arroser. Si c'est encore humide on n'y touche pas. Et j'ai laissé développer comme ça dans le temps jusqu'à ce que je remarque que vraiment il y avait des feuilles développées. On reconnaissait vraiment la feuille de l'espèce. Donc là en l'occurrence c'était des érables. On reconnaissait bien la denture de la feuille de l'érable. Et à ce moment là je les ai repiqués début mai dans des pots plus rangs. Donc des bacs et dans lesquels j'ai mis carrément du substrat à bonsaï. Donc là c'était un mélange de pumice à kadama. On peut voir l'évolution. Donc là c'est là qu'ils se sont vraiment remis à pousser. Bon forcément on est au printemps. Mais le repiquage a été magnifique parce que les semis se sont vraiment bien développés dans ces pots. Donc là par contre on repasse une culture standard. C'était directement sur mes étagères avec les autres bonsaï. Les semis ont retrouvé un vrai substrat à bonsaï. Une culture normale. A l'extérieur une mi-ondre. Et là ça s'est développé pendant tout le printemps, l'été etc. Et voilà comment ils sont aujourd'hui. Donc là c'est vraiment des tiges. Ça continue à se développer tous les jours. Et là à ce stade on a des troncs évidemment très fins. Il faut environ 2-3 mm. Et là on se ramène un peu au stade d'une bouture en fait. Mais on a quand même la ratification de se dire que ça, ça a été créé à partir d'une graine. Donc moi je trouve ça passionnant en fait. Alors pour l'instant je n'ai pas donné de mouvements ni de figes. J'ai laissé pousser librement. Là les mouvements qu'on voit en fait c'est clairement à cause du vent etc. Par exemple si un coup de vent ça finit par s'approcher sur un autre arbre ici. Et du coup ça pousse dans ce sens là. Ensuite ça se redétroche et ça crée des mouvements naturels. C'est pas moi qui les ai faits. Là ce qu'on peut faire à ce stade en septembre c'est de donner du mouvement à ses semis. Pour que le tronc justement commence dès le départ à prendre la forme qu'on veut. Là on est sur des diamètres de 2-3 mm. On va pouvoir ligaturer. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc là on va s'intéresser à donner du mouvement à la base. C'est vraiment sur les dix premiers centimètres. Tout le reste ça va servir de tire-sève pour faire grossir la base. Je prends un fil de ligature qui fait environ la moitié du diamètre du tronc. Donc là le plus simple c'est de faire passer le fil en dessous et de faire remonter la surface. Voilà. Là en dessous je l'attache et puis après je développe le fil tout le long. Maintenant je vais pouvoir donner du mouvement. J'essaye vraiment de donner un mouvement à la base. Dans un an ou six mois je pourrais plus le faire. Et c'est vraiment le moment pour le faire. Là il faut penser aussi au projet. C'est à dire que si je veux faire un arbre qui fait 50 cm je vais pas faire des courbes hyper resserrées. Par contre si je veux faire un show-in là ça peut être intéressant de faire des courbes très resserrées. Il faut vraiment que les courbures soient proportionnelles à la taille de l'arbre. Enfin c'est mon avis et après c'est juste une question d'esthétique. Voilà du coup on donne du mouvement comme ça dans toutes les directions et il va continuer à pousser comme ça et il va vraiment imprimer cette forme. On lui donne dès le départ et il l'aura toute sa vie. Donc je vais m'amuser à faire le même travail sur les deux autres. Donc après évidemment on peut nettoyer donc tout ce qui est à l'intérieur des courbes on peut enlever les feuilles. On peut nettoyer en fait là où on n'a pas besoin d'insertion de branches. Le plus important c'est de garder l'énergie en bout de branches et puis ensuite on formera plus tard les branches. Donc là on a une insertion de branches mais évidemment on va pas garder toute la longueur. Donc forcément on va raccourcir. Alors après au niveau des courbes il faut savoir que plus ça va pousser plus les courbes vont se lisser. Donc c'est pour ça qu'on exagère beaucoup les courbes dès le départ parce que de toute façon ça va être estompé et lissé avec le temps. Si on fait une courbe par contre qui est trop resserré bah ça va finir par gonfler et en fait ça va englober en fait carrément la courbe. C'est un peu dur à expliquer sans exemple mais je pense que certains auront compris. Donc ça c'est fait. Celui-là c'est pareil. J'enlève toutes les feuilles à la base qui servent à rien. En fait je garde vraiment des feuilles là où je veux potentiellement une insertion de branches. D'ailleurs pour la hauteur on va pas aller jusqu'à là. Comme l'érable il fait toujours deux feuilles symétriques, j'enlève toujours une sur deux et j'enlève en général celle qui se situe dans les creux. Le dernier. Voilà pour les semis d'érable. Evidemment je vais les remettre en culture intensive. Je vais reprendre l'engrais. Engrais organique, liquide ou solide. Toujours l'exposition mi-ombre et puis je vais bien surveiller évidemment les fines de ligatures. Donc théoriquement ça devrait pas marquer en automne. Par contre au printemps quand ça va se remettre à pousser là ça risque de bien gonfler donc faudra les retirer. Alors je peux vous montrer aussi un semi de pin noir. Donc là c'est pareil c'est un semi par contre qui a plusieurs années. J'ai aussi un semi d'if. Donc là c'est pareil c'est vraiment là on est sur 2 mm de tronc. Là c'est un peu plus on est plus sur presque 4-5 mm à la base. Celui-ci ça fait quand même pas mal d'années. Je lui avais donné du coup une forme là ce qu'on a fait sur les érables. Je l'ai fait sur ce pin et ce mouvement du coup est imprimé. Imaginez que je le fasse vraiment grandir et que le tronc après un jour il va être assez large. Et il aura ce mouvement dès le départ. Rassauvé je l'ai cultivé en semi. Donc ça c'est super intéressant. C'est pareil pour cet if. En général les ifs si on fait du prélèvement on a des tubes, des choses très droites. Là ce semi du coup dès le début il a ce petit mouvement à la base. Et qui va être caractéristique de cet arbre. Bon dans des dizaines et des dizaines d'années ce sera peut-être intéressant. Celui-ci d'ailleurs je l'ai rempoté au début du printemps dans ce pot. Et puis celui-ci ce serait bien que je le rempote l'année prochaine dans un bac plus grand. Peut-être dans un panier aquatique pour vraiment qu'il grossisse pendant plusieurs années dans un plus gros contenant. Mais voilà les différentes espèces qu'on peut avoir. Il y a aussi le pin australien que j'avais présenté dans la première vidéo des semis. Donc là depuis il a continué à grossir, à grandir. Là j'ai fait une taille récente parce qu'il y avait des tiges qui montaient très haut. Donc là je l'ai ramené pour jouer sur la conicité. Donc on a un tronc de plus en plus conique jusqu'à cette fine tige. Et puis bon là c'est... On est d'accord c'est pas la bonne espèce pour faire un bonsaï. C'est un feuillage qui est très long, qui est très tombant. C'est vraiment pas... Je vous conseille pas de cultiver le pin australien en bonsaï. Je vous le remontre parce que moi personnellement c'est ma première graine que j'ai plantée dans ma vie de bonsaïca. Du coup j'ai envie de le garder et de voir ce que ça donne année après année. Donc je le ligature, je le taille et je le cultive comme tous les autres. D'ailleurs dans ce pot il s'est beaucoup beaucoup développé. Parce qu'on voit carrément les racines en dessous. Donc voilà on passe à la conclusion. Voilà c'est la fin de cette vidéo. Donc j'ai essayé de vous montrer un aperçu de ce qu'on pouvait faire grâce au semis. Donc l'intérêt de faire un semis. Comment le développer et puis comment le gérer par la suite. On voit bien que le plus grand intérêt c'est de maîtriser dès le départ le mouvement du tronc. C'est quelque chose qu'on peut pas faire autrement qu'en semis. A la limite il y a les boutures mais il faut que ce soit très jeune et puis surtout que ce soit bouturable. Toutes les espèces ne sont pas bouturables et on peut pas semer toutes les espèces. Je vous ai montré aussi la méthode que j'utilisais pour semer. Donc je fais mes semis dans des barquettes, dans des petits pots en plastique ou des pots en tourbe. Avec un mélange de terreau sable. Je lance les semis dans le sud ouest en février et mars quand les températures commencent à remonter. Et puis ensuite je fais un repiquage en mai dans des pots plus rangs. Donc dans des pots à bonsaï, des pots en plastique ou des contenants un peu plus rangs au fur et à mesure de son évolution. A partir du moment où je les repique, ils adoptent en fait une culture normale de bonsaï que je présente en fait dans toutes mes vidéos. C'est à dire un substrat à bonsaï granuleux, une culture en extérieur et puis l'exposition qui va bien pour l'espèce. Voilà donc tout ça va repartir en culture. Je sais qu'avec ça je signe pour des dizaines et dizaines d'années de travail. Mais moi franchement ça me plaît et je me dis que l'investissement de départ c'était juste une veine. Et ça je trouve ça très ratifiant et ça me motive en fait pour la suite. Donc je vous invite fortement à pratiquer cette expérience. C'est à faire, ça coûte rien et comme je vous dis c'est très ratifiant quand ça fonctionne. Donc foncez vous serez pas déçu. Après pareil si je peux me permettre un conseil, essayez de faire des semis sur des espèces conclutives en bonsaï. L'if, l'érable, l'orme, le genévrier, le pin, tout ça c'est ok. Mais après essayez de pas partir sur des espèces qu'on cultive pas en bonsaï. Là par exemple moi le pin australien, bon ok c'est un arbre dans un pot. Mais je serais étonné qu'avec cette espèce ce soit possible de former des plateaux denses et ramifiés. Et c'est ce qu'on cherche en bonsaï. Voilà j'ai envie de finir cette vidéo en vous disant faites des semis. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï. Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler... Alors j'avais déjà fait un thème... Putain c'est chaud aujourd'hui. Alors j'avais déjà fait une vidéo il y a... C'était quand d'ailleurs ? Regardons l'information... Ça lui fait croire qu'elle est en train de... Ah mais c'est ça que je vais regarder... Comment ça s'en pense hein ? Surtout que ça, ça absorbe... Et non... Surtout que ça, ça... Surtout que ça, ça... Ah putain... Et puis je les ai... Et puis je les ai repiqués... C'était quand ? Il y avait un substrat... Les semis avaient... Les semis retrouvaient un substrat... Euh... Les... Et on commence à avoir... Et... Et là à ce stade on a des troncs... Et là à ce stade on commence à avoir bah... Et... Bah tout ce temps là au final... Tout ce temps là bah c'est... Qu'est-ce que je vais dire ? Elles vont finir par... Les... Et j'enlève en général c'est... Et j'en... Et j'enlève en général c'est... Moi je fais environ une part de sable... Deux tards de... Parce que je pense... Parce que je pense que si on utilise pas de... Parce que je pense que si on utilise que du substrat... Ah putain... Parce qu'on voit carrément les rins... L'intérêt de faire ça... L'intérêt de faire un semis... Comment le... Voilà... Bon maintenant les plans rapprochés... C'est parti...